La chèvre de M. Seguin M. Seguin n'avait pas de chance avec ces chèvres. C'était toujours la même histoire. Elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ainsi, il perdit six chèvres. Ces bêtes étaient têtues, tout comme M. Seguin. Il décida alors d'acheter une nouvelle chèvre, plus jeune que les précédentes. Cette dernière était petite, avec un regard doux et de longs poils blancs. Il l'appela Blanchette. Elle était docile, se laissant traire, sans bouger. Elle raffolait des caresses prodiguées par le vieil homme. Il pensait, celle-là est contente, elle ne me quittera jamais. Mais il se trompait. La petite chèvre rêvait en regardant la montagne et en oubliant de brouter. Elle voulait aller gombader loin, très loin, là où il y avait tant de feuilles à manger et toute la place pour trotter dans les verres pâturages. Un matin, alors que M. Seguin était venu traire Blanchette, il ne trouva que quelques gouttes de lait dans son seau. « Tu as maigri ? » dit M. Seguin, inquiet. « Es-tu malade ? » « Non, M. Seguin. Je m'ennuie. Je veux aller jouer dans la montagne. » « Comment ? » cria M. Seguin. « Blanchette ? Tu veux me quitter ? » « Est-ce que l'herbe te manque ici ? » « Peut-être que la corde est trop courte. » « Veux-tu que je l'allonge ? » « Oh non, M. Seguin. » « Ce n'est pas la peine. Votre jardin est trop petit. Je le connais par cœur et j'ai déjà tout mangé. » « Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux partir à la découverte de la montagne. » « Mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne ? » « Je lui donnerai des coups de corne pour me défendre, M. Seguin. » « Le loup se moque bien de tes cornes. » « Il a mangé des chèvres bien plus grosses que toi. » « Eh bien, non, je te sauverai. » « Et pour cela, je vais t'enfermer dans l'étable, car tu ne comprends pas le danger qui rôde sur la colline. » M. Seguin emporta la petite chèvre dans une étable sombre. Il ferma la porte à double tour, mais oublia de fermer la fenêtre. Blanchette profita de son oubli et sauta. Elle courut en direction de la montagne colorée de fleurs sauvages. Pour elle, c'était la fête. La nature l'a reçue comme une petite reine. Les arbres se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Tout sentait si bon. Blanchette goûtait à tout, sautait partout, roulait les pattes en l'air et glissait le long des pentes. Une fois, au bord d'un plateau de verdure, elle aperçut en bas, tout en bas de la plaine, la minuscule ferme de M. Seguin. « Que c'est petit ? » dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans ? » Blanchette se concentra et entendut le pauvre homme crier. « Reviens, Blanchette ! Reviens ! » Mais il était trop tard, la nuit tombait. En bas, la maison de M. Seguin disparaissait dans le brouillard ainsi que tous les champs aux alentours. Dans le silence et le noir, Blanchette entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre, deux oreilles courtes, toutes droites, avec des yeux qui luisaient. C'était le loup, énorme, immobile. Il était devant elle et la détaillait avec gourmandise, tout en se passant sa langue rouge sur ses babines. Pour se défendre des attaques du loup, Blanchette se mit en garde, la tête basse et les cornes en avant. À coups de crocs, de cornes, de sabots et de griffes, le loup et la chèvre se battirent toute la nuit. La courageuse chèvre résista jusqu'au matin. « Enfin ! » dit la pauvre chèvre épuisée. Blanchette avait attendu courageusement le jour pour se laisser tomber dans cette herbe verte qu'elle aimait tant. À bout de souffle, elle abandonna le combat et succomba face au loup. C'est la fin de l'histoire. À bientôt!